Les mecs de chez Disney France ont eu la bonne idée d'éviter de confronter leur film d'animation de fin d'année au Spider-Man qui va régler toutes les récompenses. Et ça c'est plutôt bienvenu car même si le film du jour est plutôt sympathique, il n'atteint pas les sommets de ce Spider-Man dont je vous parlais dans une autre critique. Car oui, aujourd'hui, nous parlons de Ralph 2.0 en 180 secondes. Réalisé par Rick Moore et Phil Johnson et sortant le 13 février 2018, pour sauver Sugar Rush, Ralph et Penelope doivent se rendre dans l'internet pour indicoter une pièce de remplacement à sa machine d'arcade. Alors c'est donc la suite du premier volet très référencé vers le jeu vidéo, celui-là sera exclusivement référencé sur internet même si on va se permettre une petite sortie vers l'univers de Disney parce que tout le monde sait que le site Oh My Disney est le plus grand site du monde, je savais même pas que ça existait. Mais c'est plutôt efficace dans ce que ça entreprend, dans le sens où l'anthropomorphisme avec internet, l'humanisation d'internet est plutôt réussie, ça aborde des sujets qui sont assez intéressants et assez cohérents pour le public à qui il s'adresse, à savoir que c'est un film quand même très enfantin et ça va être un peu son défaut, c'est-à-dire de manquer de finesse dans le message qu'il a nous délivré, qui est le pouvoir de l'amitié qu'on nous vend toujours. Mais lorsqu'on nous le dit plutôt que de nous le faire ressentir, je trouve que c'est un peu problématique, en tout cas en tant que spectateur de mon âge. Dans les plus, on a cette humanisation d'internet comme je vous le disais qui est malin, qui vulgarise très bien des concepts clés d'internet sur Youtube, sur Ebay, sur Google Recherche, sur des commentaires même, je trouve qu'il y a une très belle scène sur les trolls en commentaire. Et c'est chouette d'interniser ça pour nos enfants sur ces valeurs qu'on estime peut-être acquises, ces mauvaises valeurs qu'on estime acquises, mais c'est bien de revenir à la base de... Bah c'est pas grave en fait, les mauvais commentaires, faut pas y faire gaffe, etc, etc, etc... Dans les plus toujours, il y a ces références à Disney qui sont quand même les bienvenues, qui fonctionnent très bien parce qu'ils ont un parterre de licences qui est plaisant à offrir dans ce genre de film choral. Principalement les princesses qui offrent les deux meilleures scènes du film et qui de mon point de vue sauvent vraiment le film parce qu'on a notamment une scène finale avec elle qui a une force émotionnelle en termes de musique, en termes de doublage, parce qu'on a les bonnes comédiennes de doublage sur les princesses, qui est vraiment très plaisante et qui offre un smile et même la petite larme pour moi, ça m'a gagné, ça m'a eu. Et puis ça ose se moquer de Disney, ça ose un peu la caricature et ça c'est plutôt bien vu parce qu'on aurait pu croire que Disney aurait mis un frein à ce genre de pratiques. C'est donc très bien doublé comme je vous le disais, globalement il n'y a presque que des vrais comédiens de doublage et François-Xavier de Maison se débrouille très bien en Ralph. Je trouve même que la comédienne de doublage de Penelope, donc c'est la comédienne de doublage de Tracer, j'ai perdu le nom, je suis désolé, elle est excellente et elle est bien meilleure en fait que Sarah Silverman en VO parce qu'elle est une voix beaucoup plus appréciable. C'est joli, c'est propre, graphiquement c'est Disney, donc ils savent gérer, il n'y a pas de problème. Par contre, dans les mois, je trouve que comme le premier, ça manque parfois un peu de vraies licences dans le sens où les univers créés en référence à des licences, ils ne sont pas aussi complets que la licence en elle-même. Là il y a un simulacre de GTA slash Fast and Furious qui est un peu dégueu, qui ne m'a pas porté et c'est un peu ce que je ressentais déjà dans le premier avec cet univers à l'eau mais qui n'était pas à l'eau, ou ce gars Roche qui était un Mario Kart mais qui n'était pas Mario Kart, ça c'est un peu problématique et puis globalement le gros problème c'est que ça manque de subtilité, ça reste très enfantin, ça répète non-stop le pouvoir de l'amitié, t'es mon ami, je suis ton ami, plutôt que de le faire ressentir ça le dit et ça je trouve que c'est un vrai manque de finesse et du coup le message ne passe pas et est même un petit peu agaissant. Et top ! Et c'est tout pour la critique cinéma du jour. Comme vous avez dû pouvoir vous en apercevoir, je suis un petit peu moins présent sur YouTube ces dernières semaines, j'ai beaucoup de travail donc c'est tant mieux, et du coup je n'arrive pas du tout à garder ce rythme hebdomadaire que j'ai pu vous offrir ces trois dernières années. J'essaierai de rester présent par cette démarche que j'ai eue là en fin décembre où je vous ai fait une série complète de vidéos, de huit vidéos je crois à la suite, que vous pourrez retrouver chaque jour pour fêter Noël. Mais sachez que je n'abandonne pas le navire, j'essaierai de continuer à un rythme sûrement moins effréné mais à continuer à vous offrir des critiques en 180 secondes. J'espère en tout cas que le film du jour vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné. Non, 180 secondes, ouais c'est ça, il me semble. Sous-titrage ST' 501